Hey ! Salut déjanté ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu atypique. Alors le son risque d'être pas forcément terrible, voilà j'ai oublié mon micro. Vilain, vilain ! Donc voilà, c'était pour faire cette petite vidéo, pour analyser un peu peut-être le futur prix de la PS5, voilà. Discuter un peu de mon hypothèse à moi. Donc il y a à peu près deux ans, on a commencé à parler tout doucement de la PS5. Sur les réseaux, chez Sony, tout ça. Et on voit beaucoup que le prix serait plus élevé que la PS4 à sa sortie. Alors il faut savoir que Sony avait annoncé effectivement il y a quelques temps que la PS5 serait un petit peu plus chère que la PS4 à sa sortie, mais qui ne ferait pas les mêmes erreurs qu'avec la PS3. Donc mon analyse première était de dire qu'ils allaient sortir une console à 499, donc en gros 500 euros. Mais pour sortir ce type de console, c'est assez compliqué. 500 euros, c'est quand même une certaine somme. Tout le monde ne pourra pas donner cette somme-là. Et là, dernièrement, il y a pas mal de choses qui sont bizarres du côté de chez Sony. C'est que, comment dire, la PS4, elle n'a pas baissé de prix. Ils ont sorti la PS4 Pro à 399. Ils ont baissé un petit peu le prix avec la Slim. Elle est passée à 299. Et hormis certaines promos, on va dire, à Noël, Black Friday, où là, ils avaient cassé les prix, Sony n'a toujours pas baissé le prix de la console. On arrive quand même en fin de vie de la PS4. Donc pourquoi ? Ça, c'est la première question que je me suis posée et qui va rentrer dans l'analyse, justement. Ensuite, on voit qu'il y a pas mal d'exclusivité et de gros titres qui vont sortir encore sur la PS4. Et que la PS5 serait compatible avec les jeux PS4 pour le moment. Ça, c'est confirmé. Donc pour le reste, on n'a pas vraiment de news concernant le prix. Certains tableraient sur un 349 euros pour le prix de cette PS5, du coup. Mais moi, je trouve ça bizarre. C'est pas un prix. Quand tu vends une console, ils veulent quand même en tirer un maximum. Mais de là à couper entre guillemets la poire aux deux, pour moi, c'est pas bon. Sony, enfin la branche PlayStation, elle marche du feu de Dieu comparé au reste de la branche Sony. C'est elle qui rapporte le plus. Moi, ce que je pense, personnellement, c'est un avis personnel, ça peut joindre que moi. C'est que Sony, avec la PS4, ils veulent en tirer un maximum. Parce qu'avec la PS3, ils ont été quand même pas mal perdants, même s'ils ont quand même gagné de l'argent. Mais au niveau des ventes, c'était une catastrophe. Du coup, moi, ce que je pense, c'est que pour la PS4, ils tirent un maximum pour pouvoir proposer plus tard un super prix pour la PS5. C'est ce que moi, je pense. Et le discours a changé dans pas mal de choses, dans leur façon de communiquer. Et ce qu'on peut voir un peu aux alentours. Moi, je tablerai pour le prix, comme vous avez pu le voir dans le titre, à 399. Pourquoi ? Parce que ça marche. Ils l'ont fait avec la PS4, ils l'ont fait avec la PS4 Pro, et ça a fonctionné. Voilà, le 399, c'est une barrière, je pense, pour une console de salon, pour un père de famille, des enfants, tout ça. C'est le prix pour moi que ça peut valoir une console. Plus, ça commence à être compliqué pour l'achat. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est ça. Ils tirent un maximum sur la PS4 pour en faire des réserves qui serviront à la sortie de la PS5. Ensuite, il y a pas mal de reports dans les jeux vidéo ces derniers temps. L'année, elle commence fort, en 2020, je le rappelle. Pas mal de reports de jeux. Alors, pourquoi ? Ça, c'est compliqué. Alors, on a deux possibilités. Soit la PS4 va sortir plus tôt qu'on le pense, soit ils sont vraiment en retard là-dessus et ils voudraient se rapprocher de la sortie de la PS5. Donc, je vais dire une connerie, mais sortir le jeu deux mois ou trois mois avant, certains vont l'acheter sur la PS4 et d'autres l'achèteront un peu sûrement sur la PS5. Donc, s'il y a un portage qui est fait, évidemment, ça, c'est encore pas sûr. Donc, voilà. Pour les annonces au niveau de la console, il y a de grandes chances que si vous voyez une conférence de PlayStation, pas de Sony, parce que Sony, ça peut être tout et n'importe quoi, mais de PlayStation, le premier indice, à mon avis, s'il y a une traduction en français sur le site ou d'autres langues, il y a de grandes chances que ça soit la bonne convention, enfin, convention, présentation de la bonne conférence pour présenter cette console. C'est ce qu'il y a eu pour la PS4, c'est ce qu'il y avait eu, il me semble, pour la PS3. Alors là, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais pour des grosses annonces de ce genre, il y a un système de traduction qui est fait par des vraies voix. C'est des gens qui traduisent, ce n'est pas du texte. Donc, du coup, ça, ça pourrait être un indice, si jamais il y a une conférence, par exemple, en mois de février, comme beaucoup le pensent, ça pourrait être, à ce moment-là, qu'ils parleront de la console dévoilée, peut-être son prix, son design, des jeux, des choses comme ça. Alors, je bouge beaucoup, il y en a certains, ils vont avoir le mal de mer, un petit pouce dans le... ça, c'est sûr. Dites-le dans le commentaire, d'ailleurs, si je vous donne le mal de mer, mais bon, voilà, j'ai envie de marcher pour vous raconter ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Moi, ce que je kifferais, pour dévoiler le prix, j'imaginerais bien, moi, soit le directeur de PlayStation, ou le PDG, ou marketing, ou des choses comme ça. Ce que je verrais bien, c'est comme qu'ils ont fait avec la PS1. Le gars, il monte sur scène, normal, il arrive, il dit au micro, 399 dollars, et il repart. Ça, ça serait un kiff, quand ils ont fait ça pour la PS1, c'était juste énorme. Donc, voilà, c'est mon ressenti à moi. Pour moi, je pense, et je l'espère, surtout, parce que c'est que des suppositions, qu'elles sortent à 399 euros. Moi, pour moi, s'ils font ça, ils ont tout gagné. C'est un prix qui est juste pour une console, parce qu'on ne parle pas d'un PC ou autre, on parle quand même d'une console. Plus, ça serait dur. Ou alors, si c'est plus, c'est un pack avec deux manettes, un jeu en plus. Là, oui, comme ils ont fait aussi pour la PS4, genre, il y avait le pack Killzone, édition Ultimate, ou Ultime Joueur, voilà, Ultime Joueur, qui était sorti, donc, à 500 euros, et il y avait la caméra, il y avait deux manettes, et le jeu Killzone avec. Donc, voilà mon avis concernant le prix de la PS5, et puis mon analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, voilà, de ça, si vous êtes de mon côté, si vous pensez que ça sera plus cher ou moins cher, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ce petit format de vidéo t'a plu, dans un petit cadre un petit peu atypique. Et puis, là, vous n'allez plus m'entendre, parce qu'il y a un train qui est en train de passer sur la voie ferrée, qui est juste au-dessus. Voilà, et ça y est, il est passé, heureusement que ce n'était pas un grand train. Et puis, voilà, quoi, donc, petite vidéo incruste entre toi et moi, voilà, pour discuter un petit peu de ce prix de la PS5. N'hésite pas aussi, si toi, tu as fait une analyse personnelle, à la mettre dans les commentaires, à me dire ce que toi, tu penses, comment ils peuvent le faire, et on en discute ensemble. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je te dis à très bientôt. Salut !